Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Regarde Afrique, on a crié, nous l'avions déjà annoncé, le capitaine Moussa Daddiskamara est en train de comparaître à la base du tribunal criminel de Dissim pour répondre des infractions commises le 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Pendant sa déposition ce lundi 12 décembre 2022, l'ancien chef de l'agent a d'abord ouvert une parenthèse sur la prise du pouvoir par le CNDD et sa désignation comme président. Dans ses propos, il a demandé la version donnée à la base dans cette prise du pouvoir. Il comparaît assis portant des lunettes claires habillés en boubou traditionnel. Lorsque Toumba a dit que le capitaine Daddisk est généreux, il n'a pas menti. Mais cette générosité provient de mon père géniteur. Personne ne m'a donné le pouvoir, c'est Dieu et toute l'armée guinéenne. Quand Dieu veut te donner le pouvoir, il passe par l'entremise des hommes. C'est ce qui s'est passé. Entre Dieu et moi, au nom de tout ce qui m'est chiant, je n'ai pas peur de Claude Pivy ni peur de personne. Cette prise du pouvoir, si je mens, que Dieu me détruise. Je n'ai plus Toumba lors des événements. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Ce jour, j'étais d'ailleurs arrêté avec deux de mes collègues capitaines promotionnaires. Le général Toto était là. Le colonel Tieboro est ici. J'étais serein. Il a frustré le général Toto, paix à son âme. Mais il n'a pas été humilié devant moi. Le général Toto avait des documents. Il faisait des prises de notes. Il faisait la liste des membres. Je n'ai vu que le lieutenant Toumba que de passage. Eh bien, les amis, c'est-ci que prend fort notre petit bulletin d'informations. Si vous aimez nous voir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissants et proches si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt.